La salle de lecture des Archives Générales du Royaume. On travaille de cataloguer des armes anciennes et je suis à la recherche d'un armurier flamand qui a travaillé pour la cour d'Albert et d'Isabelle et j'ai déjà retrouvé sa trace dans beaucoup de documents, mais j'essaie de le retrouver dans ses documents en particulier avec sa voix, sa carrière. C'est un personnage important dans l'armurerie ? C'est le plus grand armurier du XVIIe siècle, inconnu au bataillon. Votre sujet de recherche, c'est quoi ? C'est de travailler sur les réseaux culturels et littéraires des princesses de Bourgogne et de Savoie à la fin du XVe et au début du XVIIe siècle. J'essaie d'illustrer le paysage de Vesco à Tournai, sur la fin du Moyen-Âge et des boutons modernes. Qu'est-ce que ça vous fait de manipuler ces documents ? Beaucoup d'émotion parce que ça fait trois ans que j'attends de venir à Bruxelles. Avec la pandémie, je travaille aux Etats-Unis, il m'a fallu attendre, ronger mon frein. Et donc ça fait partie de mon plaisir d'être enfin en mesure de retrouver sa trace. Par contre, il y a des maîtres et des maîtres de documents et je n'ai que quatre jours. C'est en même temps une curiosité, en même temps une peur parce qu'on a l'impression que tout est fragile, tout est vieux et on a peur de désabîmer. Mais en même temps, je ne dirais pas que c'est un jeu, mais c'est le plaisir de la découverte. On ne sait pas ce qu'on va avoir, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est comme chercher une aiguille dans une mode de foi ? Un peu. Les archives qui se trouvent ici, au siège central aux archives générales, se trouvent dans un dépôt qui est attenant, coincé entre la bibliothèque royale, la KBR et les archives générales. Elle se trouve environ 80 km de documents en tout genre. Voilà, on se trouve ici dans un des magasins d'archives des archives générales. C'est le moins 5, c'est un dépôt où se trouvent que des archives contemporaines. Donc la période contemporaine commence ici à la Révolution française. Et donc ce sont des documents qui, ici dans ce magasin, sont essentiellement des archives publiques qui sont issues notamment de l'administration des mines, mais aussi un petit peu de l'administration des travaux publics. Ici, on a l'administration des prisons avec l'organisation des prisons depuis 1830, la construction de Saint-Gilles, de forêts. Évidemment, cela a pesé énormément au 19e siècle. Ici, on a les archives d'Aliques des familles, ce qui est très intéressant, évidemment, sur la manière avec laquelle on conçoit les rapports intrafamiliaux depuis le début du 19e. Et ici, il se trouve donc ces boîtes avec des étiquettes vertes, c'est un fond très très important qui couvre environ 3 km d'archives, rien qu'ici aux archives générales, et qui sont composées des dossiers d'étrangers. Il s'est fait que la Belgique est un des pays qui surveille le plus ces étrangers depuis le 19e siècle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ici plus de 2,5 millions de dossiers d'étrangers. Chaque étranger mettant le pied sur le territoire belge, et en tout cas résidant pendant quelques semaines, dispose d'un dossier. Et donc, ces dossiers sont évidemment d'une richesse extraordinaire, puisque toutes les informations qui étaient collectées sur ces personnes se trouvent aujourd'hui dans ces 2,5 millions de dossiers. Par exemple, ici, on dispose de dossiers qui ont été ouverts au milieu des années 20. Et donc, vous voyez, les dossiers se constituent à chaque fois d'un petit dossier individuel sur lequel est marqué le nom de la personne. Bon, ici, une dame qui vient de Berlin. Et rien qu'à la taille du dossier, on voit que c'est quelqu'un qui est resté relativement peu de temps en Belgique, qui probablement n'a été que de transit. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on dispose évidemment d'une petite photo. Et cette petite photo est loin d'être uniquement anecdotique, notamment pour les gens qui ont subi et qui ont été assassinés lors de la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, si vous allez à la caserne de Saint à Malines, vous avez ce qu'on appelle le mur des photos. Et en fait, 80% de ces photos viennent de ces dossiers étrangers. Évidemment, pour ces gens qui ont disparu à Auschwitz, c'est très souvent la seule image dont on dispose de leur personne, en fait. C'est un fond d'archives qui est utilisé quotidiennement, évidemment, en salle de lecture, qui est utilisé à la fois par des personnes qui n'ont pas de vraie connaissance historique, mais qui veulent se rattacher à un passé familial, et qui est utilisé aussi par des historiens, des sociologues, pour tracer les grandes lignes de l'histoire de l'immigration. Alors ici, on est dans la salle de tri des Archives Générales du Royaume. C'est ici, en fait, que les archivistes ouvrent à la recherche les fonds d'archives, c'est-à-dire qu'on les classe, on les inventorie et on les rend accessibles, en fait, au public. Moi, je suis sur un projet de recherche. Je suis chargé, en fait, d'inventorier les archives de l'ancienne gendarmerie. En 2017, la commissaire générale a décidé de verser l'ensemble des archives de la gendarmerie aux Archives Générales du Royaume. Là, il y a la mention secret, mais ce sont des archives qui ont été déclassifiées, et ce sont, en fait, des instructions sur l'emploi des troupes en cas de gros problèmes majeurs au sein de la société. Donc là, on est juste après la Seconde Guerre mondiale, Donc il y a vraiment des risques de troubles importants en Belgique. Et la gendarmerie en charge le maintien de l'ordre en Belgique, et donc est très attentive à ce qui se passe au sein du pays, pour pouvoir réagir assez rapidement en cas de problème. Et vous êtes tout seul pour faire ça, pour faire cet inventaire ? Voilà, je suis tout seul pour le faire. Je compte beaucoup aussi sur l'aide de mon chef qui m'aiguille, Michael Amara, mais je suis tout seul, tous les jours, ici, dans la salle de tri pour inventorier. C'est un travail qui prend du temps, c'est un travail de longue haleine, c'est plusieurs mois de travail. Voici le laboratoire de numérisation des machines dernier cri, pour digitaliser une partie, certes modeste, des collections, et ainsi permettre la consultation des documents à distance. Ça prend combien de temps de numériser un document comme celui-là ? Ça peut durer plusieurs heures ou une heure, et ça peut durer un peu plus, ça dépend de l'état du document. Ici, il est encore en bon état, donc on va en tour de trois heures, je vais dire, plus ou moins, et ça dépend de l'état du document. Comme il y a beaucoup d'archives, plus de 360 km, il est impossible de tout numériser. Donc on choisit les projets à numériser, en fonction de leur fréquence d'utilisation en salle de lecture, donc les sources généalogiques, ou bien en fonction de leur état, si ce sont des documents fragiles. Je suis en train de scanner une partie des archives de la famille d'Arembert. Vous avez un peu de tout, vous avez aussi bien, je dirais, les territoires de la famille d'Arembert, vous avez leurs factures, leurs comptes, vous avez également les blasons des familles qui leur étaient assermentées. Voilà, c'est vraiment un petit mélange de différents siècles. Ça va, pour l'instant, je fais du 17e jusqu'au 19e siècle, et donc les documents se trouvent dans des états divers et variés. On va dire cela. Et c'est qui, la famille d'Arembert ? Alors, la famille d'Arembert, c'est une famille de ducs en Belgique qui se trouve être une famille princière, je dirais en Allemagne, mais je ne suis pas sûre, et qui possédait la ville et le château d'Anguin. Là, pour la numérisation, les cartes, c'est un petit peu particulier ? Ah ben, il faut être souple, je ne l'aurais jamais cru, mais voilà, c'est une qualité qu'on ne m'avait pas demandé lors de mon interview. Maintenant, il faut que je dirais, oui, savoir s'étaler, pouvoir réagir assez vite, parce que les cartes roulent, donc vous pouvez vite devoir ramasser les petits morceaux, puis surtout, après, comme vous le voyez, la carte ne rentre pas entièrement sur le scan, donc, après avoir scanné différentes parties, il y a toute la, je dirais, la deuxième partie qui se fait, où là, vous êtes sur l'ordinateur, sur Photoshop, à tout refaire la carte en entier. Et la famille d'Arembert, on la retrouve quelques étages plus haut, au service de restauration. Dans cet atelier, on restaure des documents papiers, parchemins et sceaux pour les 20 dépôts des archives de l'État. On est en train d'enlever le paraprint, qui est donc une membrane en matériau très absorbant, qui a permis, en fait, comme vous le voyez, d'enlever les produits de dégradation colorée qui étaient contenus dans le papier. C'est un plan d'architecture qui vient des archives de famille d'Arembert. Il nous a été confié par le service de digitalisation, qui voulait le numériser, mais qui n'était pas en mesure de le faire, parce que le papier était conservé, roulé. C'est une charte qui date du 15e siècle et qui a été demandée en prêt pour une exposition aux Pays-Bas. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait aussi ici à l'atelier, de préparer les documents pour les prêts, pour les expositions. Pour faire le nettoyage du seau, on applique des compresses très fines de doigts et puis on va venir humidifier ces compresses de manière, en fait, à venir absorber les poussières et autres résidus qui se trouvent sur les seaux. On a ici, par exemple, un document. C'est la première fois qu'on a reçu un document comme celui-là. Donc ce sont des documents qui viennent du château d'Âtre, du côté de Soigny. Tous les documents collaient ensemble à cause d'un dégât des eaux. Et donc ici, on est parvenu à détacher tous les documents, mais comme vous pouvez le voir, on a perdu ici. Tout le texte a été perdu. Le document suivant, il y a seulement des parties du texte qui ont été perdues. Donc ça, ce sera le travail après des archivistes d'essayer d'identifier quand même de quoi il s'agit. Plus de 50 ans après son inauguration, à côté du Sablon, le bâtiment des Archives Générales du Royaume offre toujours des conditions de conservation idéales. Mais les collections, en constante augmentation, y sont de plus en plus à l'étroit. Ici, nous arrivons quasi à la fin des possibilités à Bruxelles. Et ça, c'est véritablement un enjeu des années à venir, c'est d'obtenir une extension des Archives Générales qui va nous permettre d'accueillir les archives les plus récentes, évidemment. Je pense que la prise de conscience progresse. Et donc, on a espoir que dans les années qui viennent, on puisse disposer d'une extension qui nous permette de sauver ce qui finalement est notre patrimoine commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada